Elles étaient le chénon manquant pour le bon fonctionnement des banques participatives. Les produits d'assurance Takaful sont enfin disponibles sur le marché marocain après plus de 4 ans et demi d'attente. Jusque-là, l'absence de cette assurance faisait courir des risques pour les banques participatives. C'est donc fait. L'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, l'ACAPS, a accordé ces agréments. Qu'est-ce que cela va changer concrètement et comment vont les banques participatives après 5 ans d'absence d'un chénon manquant et d'une crise Covid ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le scan, le podcast Actu de Telquel. Et ce vendredi 8 juillet 2022, je vous propose une interview avec Abderrahman Dallou, expert en finances participatives. Bonjour Abderrahman Dallou. Bonjour Landry Benoît et bonjour à vos auditeurs. Que change l'arrivée de l'assurance Takaful pour les banques participatives ? Bon, alors vous abordez la question à travers l'un des volets pour lesquels l'assurance Takaful a été conçue et mise en place, et qui est celui de répondre à une lacune en matière de financement des logements acquéreurs, qui ont eu lieu depuis 5 ans à travers les banques participatives. Et cette lacune consistait dans le fait que les bénéficiaires de ces financements n'étaient pas assurés. Alors que tout bénéficiaire d'un financement conventionnel pour acquérir un logement doit contracter nécessairement une police d'assurance de décès invalidité au cas où ils décèdent, ou qu'ils soient en incapacité de payer ces échéances, et bien l'assurance prend le relais. Alors lorsque les financements participatifs ont été mis en place, le conseil supérieur d'Erol Amar a dit qu'il faut absolument qu'il y ait compatibilité entre la nature du financement, qui est un financement chariat compatible, et la nature de l'assurance qui doit être prise en complément et en parallèle. Or, à ce moment-là, c'était en 2017, le cacafoule n'était pas encore pris. La loi était parue, mais elle a été amendée par la suite, puis ensuite il a fallu attendre l'apparition du décret, puis ensuite des arrêtés ministériels, puis ensuite la CAPS, qui est l'autorité de contrôle des assurances de la prévention sociale, s'est saisie du dossier, et c'est enfin en février dernier que les choses se sont débloquées, puis ensuite, il y a trois ou quatre semaines, que les premiers contrats ont pu être signés par les compagnies qui ont demandé et reçu leur agrément. Donc l'écosystème sur ces deux volets vient de se compléter, et ce qui va changer, c'est que tous ces bénéficiaires de financement participatif qui avaient simplement signé un engagement à contracter une police d'assurance dès que cela est disponible, eh bien ils vont passer maintenant, disons, à la caisse, si j'ose dire, mais ils vont être soulagés, puisque enfin, ils sont, moyennant une prime, assurés contre le décès à invalidité. Et ça, c'est un des volets pour lesquels l'assurance cacafoule a été mise en place. Il y en a d'autres, bien entendu. Justement, parlons-en, est-ce que l'ensemble des volets a été pris en compte, justement, par la CAPS ou pas du tout pour l'instant ? Oui, bien entendu, mais par étapes. Ce que l'on a dit concernant la couverture des risques des bénéficiaires de financement de logements acquéreurs était la première étape. La seconde, c'est de pouvoir généraliser des contrats de décès à invalidité pour l'ensemble des demandeurs sur le marché. Ensuite, l'assurance bâtiment, ce qu'on appelle la multi-risque bâtiment. Probablement, ce sera une multi-risque habitation. Des gens qui veulent donc assurer leur habitation et qui, jusqu'ici, ne recouraient pas aux compagnies conventionnelles d'assurance pour des raisons d'incompatibilité avec les principes de la chalea. Quelle était cette incompatibilité ? C'est qu'en matière de chalea, quand vous contractez une assurance, cette assurance, si elle est, disons, elle est régie par le droit commercial, eh bien, elle comporte une incertitude. Et cette incertitude, c'est que, simplement, vous allez verser une prime d'assurance, mais vous n'êtes pas sûr de pouvoir en bénéficier, puisque le sinistre va avoir lieu ou ne pas avoir lieu. Et même s'il a lieu, le bon temps est incertain et imprécis. Donc, c'est cela, le liatus et l'incompatibilité avec la chalea. Comment on y répond ? Et c'est justement le business model des compagnies d'assurance, TECAFOL, qui ont reçu leur agrément, eh bien, en remplaçant le contrat commercial par un contrat de donation. Le participant ou le sociétaire ou celui qui va être assuré va faire une donation à un fonds pour pouvoir bénéficier d'une couverture. Tant que ce n'est pas commercial, ça devient légal. Alors, vous me direz comment se positionnent les sociétés qui ont reçu leur agrément. Elles sont simplement gestionnaires de ces fonds. Elles ne bénéficient pas de l'intégralité de l'écart entre les primes versées par les sociétaires ou assurés et les sinistres qui arrivent. Elles sont simplement payées par une commission, bon, assez confortable pour pouvoir gérer l'ensemble du fonds. Mais les sociétaires ou les assurés restent propriétaires des donations qu'ils ont faites. Et si excédent il y a, eh bien, il revient aux sociétaires. Il revient soit par un retour de versement ou par une diminution des primes d'assurance de l'année d'après. Mais c'est véritablement de la mutualité qui a été mise en place. Bien entendu, il y a d'autres règles, le placement des excédents. Il faut que ce soit placé dans des soucoupes, eux-mêmes, conformes à la chaleur, et pas sur le marché obligataire ou le marché, disons, contre le panel. Et c'est ça, donc, qui va changer peut-être dans le second volet. Il y a des gens qui, jusqu'ici, étaient au minimum légal de l'ARC pour leur voiture, pas d'assurance pour les automobiles, pas d'assurance d'essai invalidité. C'est un nouveau marché intéressant. Il va falloir que les quatre compagnies qui sont maintenant agréées fassent leur action de communication et puis s'ouvrent vers ce nouveau marché. On peut parler de véritable démarrage, enfin, des banques participatives, grâce à cet octroi, quelque part, de l'assurance TACAFOL par la CAPS ? Alors, pour revenir aux banques participatives, il va se passer deux choses. D'abord, elles sont sécurisées maintenant pour les 20 milliards de dirhams de financement qu'elles avaient accordés. Bon, sur ces 20 milliards, il y en avait bien presque 18 dans l'immobilier. Donc, elles sont assurées ou rassurées, sans jeu de mots, sur ce plan. Et puis, pour l'avenir, il sera plus facile, certainement, de contracter et d'attirer de nouveaux clients pour le financement de leurs habitations, puisque désormais, il y a un alignement sur les conditions d'obtention du financement logement dans le conventionnel. Je pense que ça va augmenter de quelques petits points, disons, le chiffre d'affaires ou, disons, le montant de financement des banques participatives et ouvrir vraiment de nouveaux horizons. C'était tellement attendu que, bon, maintenant, on attend, disons, le prochain semestre, puisque c'est par semestre que les résultats des banques sont annoncés. Moi, je préconise qu'il y ait une augmentation sensible, grâce à l'arrivée du TACAFOL. – Abderrahman Lallou, comment elles vont les banques participatives, justement, puisqu'il manquait ce pilier-là de l'assurance TACAFOL ? Ça fait 5 ans tout de même qu'elles existent. Comment elles vont, surtout qu'il y a eu une crise, la crise Covid ? – Exact. Alors, bon, les résultats enregistrés par les banques participatives ne me semblent pas avoir été vraiment impactés par l'absence de l'assurance TACAFOL. Peut-être que la raison, c'est que, grâce à Dieu, aucun décès ou très, très peu de décès ont été enregistrés sur les 70 000 bénéficiaires de financement, et donc on n'a pas véritablement eu besoin de recourir à ces dispositions. Mais les autres limitations qu'elles ont connues sont peut-être dues au manque de ressources, parce qu'au moment où les banques participatives ont été créées, peut-être qu'il y a eu une distorsion de perception chez la population, disons, concernée par la conformité avec l'achariat, c'est qu'elles ont pris ces banques pour des sociétés de financement, et que tant qu'elles n'ont pas besoin de financement, d'une moto, d'une voiture, d'un équipement, d'un logement ou autre, eh bien, elles ne vont pas y recourir. Elles sont restées fidèles à leurs banques conventionnelles auparavant, leurs dépôts en compte courant sont restés dans ces banques-là, et les banques participatives ont vu venir des milliers de clients pour demander des financements, sans qu'elles aient nécessairement les dépôts pour y faire face. Donc, elles ont recouru à utiliser leur capital, à augmenter elles-mêmes, faire des augmentations de capital, et elles ont eu recours à ce qu'on appelle la « wakalabilistitmar », c'est-à-dire un mandat d'employés pour les banques-mères, et la loi ouvre la chose aussi aux autres investitions institutionnelles, pour compte. Et donc, elles ont reçu un peu de ressources dans ce moment, mais ça a plafonné. Pour les 20 milliards de dirhams qu'elles ont financés, il y a uniquement 8 milliards de dépôts. C'est véritablement ça qui a ralenti leur progression. Aujourd'hui, le défi et le challenge, c'est de pouvoir convaincre la population intéressée par les banques participatives à en faire leur banque de tous les jours, à faire virer les salaires dedans, à faire des dépôts dans ces banques, à éventuellement en faire leur épargne, dont aujourd'hui, le problème de l'épargne, il est général, il ne concerne pas uniquement les banques participatives, c'est que les taux sont faibles. Les dépôts à terme, pour les gens qui font une petite épargne, tournent autour de 2,5-3%. Donc les banques participatives ont créé aussi la possibilité de déposer de l'argent en investissement, dont la rémunération est alignée sur les bénéfices réels que fait la banque ou ne fait pas, mais ça reste assez faible. Elles ont pu développer, disons, mobiliser quelque 1,8 milliard, je pense, en dépôts d'investissement, ou peut-être un petit peu plus, mais il faudrait que la structure de la banque participative ressemble à la structure de la banque conventionnelle, c'est-à-dire qu'elle fonctionne presque entièrement, à 60%, 70%, voire plus, avec les dépôts des clients. Lorsque les banques participatives arriveront à ce schéma, grâce à la persuasion, à l'éducation financière des populations concernées par l'éthique musulmane et à l'attractivité par une grande performance de service, eh bien là, on pourra dire qu'elles se sentiront mieux. Elles se sentent déjà bien. Il n'y a pas beaucoup de rentabilité, mais il y a beaucoup de chiffres. Il y a un taux de progression remarquable qui n'a jamais baissé au-dessous des 35% ou 38% depuis leur création. Mais il faut ce petit push de réajustement vis-à-vis de la clientèle. Dernière question, Amdharmal Lalou, quel est l'avenir ? Comment vous les voyez, ces banques participatives, dans 5 ans ? Je pense que dans les premières 5 années de leur existence, elles n'ont pas démérité, bien que l'objectif de 5% du marché national n'a pas été atteint, on en est à juste un peu plus que 1%, l'objectif serait peut-être de décaler cette cible de 5% du marché au deuxième quinquennat, si j'ose dire. Et bien entendu, elles ont aussi amélioré leurs prestations de services. elles ont aussi à améliorer la formation de leur personnel, à s'intégrer davantage dans le marché. Et puis ce qui pourrait aussi les aider, on a parlé dès le départ de la complétude de l'écosystème, aujourd'hui il a été complété par le Takaful, mais il n'est pas au complet. Il sera au complet lorsque le marché des capitaux chaleurs incompatibles sera au rendez-vous. Ce marché des capitaux le sera lorsque des soukouks, des émissions de soukouks qui sont en fait des obligations indexées sur le revenu réel des émetteurs, des soukouks Ijara ou soukouks Wakalabilistitmar et plus tard, des soukouks Mudaramba et Musharaka verront le jour. Alors là, ça permettra aux banques, à défaut de se refinancer ou de bénéficier des dépôts gratuites, des dépôts en compte courant dont on a parlé tout à l'heure, d'avoir recours à un refinancement sur le marché des capitaux. Là, on pourra assister à un fonctionnement fluide des banques participatives. Je crois que le cap est mis là-dessus pour les cinq ans à venir. Merci, Abdir Rahman Allou. C'est moi qui vous remercie. Le scan de podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Alarchawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming. Sous-titrage ST' 501